Monsieur Abouakar, comment est-ce qu'il vous plaît ? 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 Non mais, le coup c'est de bonne guerre. Je vais vous plaît, je vais vous plaît. Je vais vous plaît, c'est un exemple. Ça fait 39 ans, même 40 ans que je suis à l'étranger. Pourtant, les questions sénégalaises m'intéressent au plus haut point. Que ce soit dans les associations, que ce soit au plan des élections, etc. J'interviens toujours pour l'intérêt général. Mais moi, je vous plaît, résidence de l'ambassadeur. En 40 ans, je vous plaît, j'ai invité. Les fêtes du 1er avril, je vous plaît, j'ai invité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les politiques en général, si vous voulez dire la direction de Kébi, ce sont des gens à eux, nous l'entourés. C'est les associations autour d'eux, nous l'entourés. Nous l'entourés, nous l'entourés. Donc, mon Bougnoy France, je vous invite au niveau de la résidence, beaucoup de militants de l'APR. Ils ont eu 33 % aux dernières élections. 33 % de 70 000 électeurs, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais Solène mobiliser dans une rue, ça fait beaucoup de monde. Il y a des gens à l'intérieur de l'ambassade, la résidence de l'ambassade. Il y a des tantes, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, comme si c'était ta famille. Et les gens qui sont dehors, qui s'opposent à ça, tu ne les as jamais invités, tu ne les as jamais écoutés. Un président de la République. Si nous sommes dans un pays, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il faut dire, vous êtes tous mes enfants, je suis le président de la République, venez vous exprimer. Il y a des gens qui sont dérangers, tout le monde, il y a des gens qui sont tous les résidents, il y a des gens qui sont tous les gens, il y a des gens qui sont tous les gens. Il y a des gens qui sont d'accord avec les gens, comme il y a des gens qui sont d'accord avec les gens. Mais il n'y a pas été invités, il a toujours invité ses partisans, il ne parle qu'à ses partisans. Donc de ce fait-là, quand toi, tu vas l'attaquer dans la rue, avec tes pancartes, dans les hôtels, les déloger, c'est de bonne guerre. C'est en fait pour s'exprimer et de dire, les images, dans les pays de la diaspora, ces images-là sont fausses, parce qu'on est majoritaire, on l'a rejeté, et que l'image où on est dans les résidences, comme quoi il parle au Sénégalais, il parle qu'à ses composantes, soit le plus souvent communautaristes, soit le plus souvent politiques. Donc c'est normal, c'est normal qu'on puisse s'exprimer autrement que ce qui nous fait, parce que nous ne pouvons pas recevoir. C'est à dire que F24, Si nous pouvons mettre en place la société civile, il y a un autre mot d'ordre à moi. C'est le troisième mandat. Nous sommes le troisième mandat. Nous savons qu'en même temps, les partis politiques ont plusieurs tendances, plusieurs cadres. Nous devons faire le troisième mandat. Mais nous sommes tous les points. Nous sommes tous les regroupés. Nous devons faire reculer le président. L'histoire nous a donné raison. Mais pour que nous acceptons que nous devons monter en F24, il faut que New-York ait trois points. La question des élections inclusives, la question des prisonniers, la question de traçabilité dans les élections, etc. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tous les points. Politique Idée. Donc, nous regroupons où ? Nous devons plus de 185 mouvements citoyens, partis politiques, personnalités indépendantes, syndicats, représentants syndicats. Nous ne devons que 186-187. Et nous mettons en place ce qu'on appelle le F24. Nous devons signer la charte. Nous devons signer. Nous devons, 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 devons. Nous devons gagner le premier point. Nous devons des trois points. Les politiques qui nous ont dit, nous nous devons dire, nous sommes tous les points. Nous sommes en pointillés. Nous, comme nous avons reculé, le troisième mandat, le président, reculé. C'est très bon pour eux. Nous devons bailler trois points. Mais en fait, ils sont tous les mêmes. Nous sommes tous dans les réunions, nous sommes tous dans les plénières. les plénières qu'on faisait avec les journalistes qui arrivaient dans l'Amsar Place, moi je n'étais pas là mais je voyais les images dans l'Amsar Place parce qu'il fallait mettre 180 personnes. La politique Bounèque voulait se faire voir. Mais il y a une réunion plénière, il y a beaucoup de places, il n'y a que des sièges vides, il y a les gens de la société civile qui sont là en général avec deux ou trois ou quatre représentants de partis. Il y a à peu près une vingtaine de partis politiques simplement et de mouvements citoyens qui aujourd'hui travaillent au sein du F24. Donc ça veut dire que nous en fait, en réalité, ils nous ont imposé les trois points mais les trois points n'étaient pas dans leur objectif puisque le premier point intéresseraient. Mais ce n'est pas grave, nous continuons à travailler dès lors que nous sommes arrivés au F24. Le F24, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Si nous avons trois points issus de nous, on continue le combat. Il se trouve qu'entre-temps, F24 essayait à plusieurs reprises, travaillait sur la question des prisonniers. Vous avez vu, à chaque fois, on nous refuse nos manifestations. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? On ne peut pas dire aux gens, venez, on va braver l'État et sa force et qu'on va quand même faire notre manifestation. On ne représente rien en termes de nombre. Mais on a continué à mener le combat dans la diaspora. On a continué à mener le combat à l'extérieur. On a continué à mettre le combat dans les plateaux de télé et tout ça, etc. Mais, pour nous aimer, nous sommes lesquels, la question des prisonniers, c'est notre priorité. La question des élections inclusive, c'est notre priorité. La question des élections aussi est notre priorité. Parrainage, nous. Nous sommes contre le parrainage par principe. Parce que parrainage, à chaque fois, sur les élections, il y a eu des discussions avec toutes les parties prenantes pour aboutir à des consensus. Consensus euphore. Nous avons dit que depuis 1992, quand on a mis le code électoral, il y a eu des discussions. Pourtant, à l'époque, Abdou Diouf était majoritaire à l'Assemblée Nationale. Nous n'avons qu'on réglé à l'Assemblée Nationale avec sa majorité mécanique. Défoucault, Niu-Wartan. Mais depuis que, depuis que Macky Sass est au pouvoir, il change le code électoral. Nous nous connaîrons avec sa majorité mécanique. C'est-à-dire, il ne nous permet pas de nous exprimer. C'est comme ça qu'il a rentré le parrainage dedans. Vous vous souvenez, quand les leaders sont sortis et tout, il les a tous emprisonnés dans la journée, il les a laissés. Il est allé les cueillir chacun chez eux. Donc, ça veut dire que le parrainage, dans la manière dont il a été mis, n'est pas consensuel. Donc, par principe, on est contre le parrainage. On n'est pas contre le filtrage des élections, mais on est contre ce parrainage qui nous a été imposé. Au lieu que le Parti Politique ait apprécié, nous, 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 ils ont tout de suite vu leur intérêt, comme d'habitude, c'est qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela. Ils n'ont pas mis en avant l'intérêt général. Tout de suite, nous nous avons parrainage. Comment est-ce que c'est parrainage ? Nous, on s'est dit dans le comité exécutif, nous nous sommes contre, puisque nous, par principe, nous sommes contre, nous nous sommes contre. Donc, on a essayé de faire des réflexions subires, on a essayé de les réunir et de leur dire là où bloque le parrainage, les problèmes où ça bloque et là où il faut travailler, qu'ils s'unissent pour travailler sur ces questions-là. À partir de là, on a attaqué la question fondamentale, à savoir les réunir, tous les candidats des F24. La dernière fois qu'on a fait le pointage, il y a 43, 43 candidats à la candidature pour les élections présidentielles qui appartiennent au F24. 43 candidats à la candidature. 43, saut de les 43, 6,4% du fichier électorale. Ça fait 48 000 à peu près. 43 fois 48 000, ça te donne un fichier, une base de données importante. Sur cette base de données, on peut déjà enlever les doublons entre nous. Donc, la probabilité pour que ce n'est pas égal, elle est très grande parce que les doublons entre nous, on l'aura évité. Il ne restera que les doublons avec les autres que le conseil constitutionnel aura retenus. D'accord ? On a mis en place un système pour travailler là-dessus. Au même moment, on a vu la création de FIT. FIT, il travaille sur ça. Nous, on travaille sur ça. Nous, on attend qu'ils nous disent quels sont les points qu'ils font. Nous, on a été concret. Le logiciel est là, on est en train de travailler. On est en train de travailler sur la cartographie électorale. Donc, l'Union Mondef, pour que les candidats à la candidature ou pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, on le fait. Mais la politique, c'est que les politiques ont le droit de créer ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Aujourd'hui, le Parti politique, nous ne nous réunions à créer l'énergie. Mais après, il faudra qu'ils justifient pourquoi nous ne nous créions pas. Donc, ce n'est pas à moi de te répondre. Ce que je voulais te dire en étant un peu long, je m'en excuse. C'était pour te dire que nous, on est resté dans la cohérence. On continue à rester dans la cohérence. C'est pour que nous ne nous créions pas l'intermédiaire, c'est une affaire. La coste, ça n'a rien à voir avec l'AF24 parce que la coste, c'est une coalition électorale. Nous, on n'est pas une coalition électorale. On est un cadre citoyen qui travaille pour l'intérêt général sur les quatre points et c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que vous avez dit. Peut-être que vous avez dit que le tribunal d'incense hors classe de Dakar a dit à Ousmane Sonko au terme de l'on vraiment challenge. Nous sommes allés au tribunal d'incense. Nous sommes allés au court suprême. Nous l'envoyons au tribunal de Dakar. Nous sommes allés au tribunal d'incense. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ce processus que vous avez dit à Ousmane Sonko ? Non, mais ça veut dire simplement qu'il faut croire que c'est justice. Il y a des hommes intègres. Il y a des juges intègres. Il y a des procureurs intègres. Il y en a d'autres qui ne travaillent pas pour l'intérêt général. Mais quoi que tu le vois dans toutes les corporations ? Si c'est gendarmerie, on est pareil. Si c'est dans la fonction publique, on est pareil. Mais je trouve que c'est de l'oxygène. Ils ont oxygéné la vie politique sénégalaise. Parce qu'on est fiers. On est fiers d'avoir eu le juge à Ziguinchor. D'avoir eu ce juge que j'ai vu de vive voix. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé pendant toutes les plaidoiries. Du matin au soir. Mais vraiment, il ne m'a pas donné quelqu'un de faux. D'ailleurs, Mboud était à côté de moi. Le coordonnateur. J'avais Djante qui était à côté de moi. Qui fait partie du CE du F24. Je leur ai dit, moi, le juge là, je le sens bien. Parce que Numokogise, c'est quelqu'un qui a écouté très religieusement. Qui a pris des notes. Même quand l'avocat Elajjouf a parlé pendant 45 minutes, une heure de temps à divaguer, à sortir des provocations. Il l'a recadré plusieurs fois. Et tu sentais même dans son expression que ça allait énerver. Il voulait montrer un peu à Elajjouf. Tu n'es pas ici au marché de régler des comptes. Tu comprends ? Mais néanmoins, il l'a laissé parler pendant 45 minutes. Et à la fin, quand les plaidoiries étaient terminées, les avocats de Sonko ont demandé des précisions qui étaient très importantes. Parce que par rapport à l'ordre d'attaque des avocats de l'Etat, il leur a permis ça. Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire, je vous ai donné 4 heures de temps chacun. Maintenant, c'est bon. Mais il a dit, non, non. Si vous voulez la clarté par rapport à ce qu'ils ont dit, je vous donne 30 minutes à tous les deux. Il a redonné 30 minutes et il a écouté encore religieusement. Et il a dit, calmement, je vous donnerai ma décision le 14. En sortant, il y en avait qui n'étaient pas contents, mais je l'ai dit, les gens soyez raisonnables. Il y a eu pendant 8 heures de temps des plaidoiries, des gens ont parlé dans tous les sens. Il y a eu des angles d'attaque différents. Il y a eu des stratégies différentes de la part des deux groupes. C'est normal que le juge prenne du retrait pour réfléchir. D'autant plus que les avocats de l'Etat disaient au juge, tu ne peux pas revenir sur telle ou telle question parce que ces questions ont déjà été réglées par la Cour surprême. Tu n'as pas ce droit-là. Denko Diorong, Denko Diorong juge lui. Presque menace ses cons. Si vous écoutez bien les plaidoiries, ils ont dit au juge... C'est pour ça, à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si ça, c'est vrai, c'est grave parce que la partie de Sonko avait pensé qu'il y avait une cassation totale et qu'on revenait à zéro sur le dossier, qu'on a cassé les résolutions de Ziegenchor, que la Cour suprême a cassé les résolutions de Ziegenchor et on partait à zéro, on repartait sur tout. Or, non, l'Etat, les avocats d'Etat disaient que non, c'est une cassation partielle. Tout a été validé pour eux. Il ne restait plus qu'à expliquer la problématique de la publication. Donc, il y avait des enjeux très terribles. C'est pour ça que j'ai mal vécu ces 48 heures parce que je n'étais pas très à l'aise. Mais heureusement, ce juge a été d'une correction, d'une exemplarité. Et je pense qu'il s'est basé sur le droit parce qu'il a écouté tout le monde. Et j'ai dit, alhamdulillah, qu'il a pris la bonne décision pour nous. Ousmane Sonko est réintégré sur les listes électorales tout comme Sabassi l'avait décidé à Ziegenchor. Maintenant, la grande question est-ce que c'est que la décision de la justice n'est pas exécutée ? Parce que dès que Maître Eladjouf a sa sortie, la décision n'est pas appliquée. Et nous avons dit que la décision n'est pas appliquée. Et nous avons dit que nous avons dit qu'il s'est basé sur la décision. Est-ce que la décision n'est pas appliquée ? Maître Eladjouf, selon Deglio sa plaidoirie, il disait que les avocats de Sonko ont été battus deux fois, deux zéros. Et que ce sont des jeunes avocats de l'État sénégalais qui ont battu une équipe internationale. C'est-à-dire que les avocats de Sonko étaient une composition internationale et qu'une composition locale avait écrasé. Je crois que maintenant, il doit un peu avoir de la retenue et savoir qu'un État qui n'applique pas les résolutions, il y a eu la résolution du juge Azuguinchot. Il y a eu celle du procureur général au niveau de la Cour suprême. Il y a aujourd'hui encore le tribunal instance de Dakar. Objectivement, l'État sénégalais doit l'appliquer. On n'acceptera pas ça. Parce que c'est ça que je dis. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de défiance à l'État ni défiance aux autorités. C'est qu'un État est là pour appliquer les résolutions de la justice, quelle qu'elle soit. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas à Elasjouf de faire le perroquet devant la presse. C'est au peuple sénégalais de prendre ses responsabilités. Si on ne remet pas Ousmane Sonko dans ses droits pour qu'il puisse participer aux élections, le peuple sénégalais doit assumer ses responsabilités. Nous ne pouvons pas accepter que la justice donne raison à Ousmane Sonko, que ses élections doivent être inclusives et qu'un seul président de la République qui a pris pour objet, parce que le peuple sénégalais a poussé à qu'il se retire en disant « je me retire, mais Sonko ne participera pas ». C'est ce que nous faisons. Nous respectons la loi, si tout le monde participera aux élections et au Conseil constitutionnel de décider qu'un module participe ou pas selon les actes déposés. Alors, vous savez, si vous avez vu le plan d'action, vous avez vu le plan d'action, mais vous, au niveau de la diaspora, parce que vous avez vu récemment, le travail que vous avez vu, ça a beaucoup impacté sur le travail de la diaspora. nous irons à l'ONU, nous irons à l'ONU au niveau des États-Unis, nous irons en Suisse, nous irons en Belgique, nous irons partout. Cette communauté économique européenne qui nous envoie des gens pour, disons, vérifier nos élections là. On va leur dire « voilà ce qui se passe ». Donnez votre position dès maintenant, parce que venez nous envoyer des gens qui vont passer dans les bureaux de vote. « Ah oui, le bureau n'est pas là, parce que le président du bureau n'est pas là. » « Ah oui, là, là, là. » On a fait un rapport un mois après les élections et on valide les élections. Il faut arrêter avec ça. Donc nous, on va demander aujourd'hui à l'opinion internationale et aux juridictions internationales d'obliger l'État Sénégalais, comme nous nous obliger Makissal à reculer, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il faut appliquer les lois correctement. Je pense que c'est l'accusation que nous portons sur Ousmane Sonko qui porte sur les fonds à Qatar. Nous sommes tous d'ici en France, et je pense que c'est l'accusation. Qu'est-ce que vous parlez par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez que la France est vraiment impliquée en France ? Non, mais la France, c'est un État qui s'intéresse, comme tout État qui s'intéresse à la géopolitique. Le Sénégal est un pays qui les intéresse de par rapport à ses ressources, de par rapport à sa position géographique, de par rapport aujourd'hui aux alentours de tous les pays qui ont été déstabilisés, etc. Parce que pour commercer, tu commences dans la paix. Pour commercer, tu commences avec des gens que tu connais, etc. Donc moi, je peux bien comprendre que tous ces États-là ont des choix. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une personne mais c'est au peuple sénégalais de s'exprimer. Or, comme le système parlementaire, à savoir, on vote un homme, une voix, nous n'avons pas une voix et nous n'avons pas une voix et nous n'avons pas une voix et c'est leur système à eux, il va falloir qu'ils montrent à l'État sénégalais aujourd'hui. Ce système-là, tu dois le respecter quelles qu'en soient les conséquences. Merci beaucoup, M. Aboukhal. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui, oui. Donc, je m'ai remercié. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pendant tout ce temps que je serai à Dakar, je suis à votre disposition quand vous voulez. Je vous remercie dans vos superbes bureaux pour être reçu de façon très, très intéressante et joyeuse. Merci beaucoup. Vous serez tous les bienvenis à Kewule Mbokitami. Nous vous remercions à votre bâle. Je vous remercie. Je vous remercie. Incha'Allah. Merci beaucoup.